Générique Bonjour David, à la bonne heure, la mauvaise humeur. Cette semaine, mes amis, a été marqué par deux événements considérables. L'un à caractère politique, il s'agit bien sûr de la démission du ministre du budget, Jérôme Cahuzac, et l'autre de nature esthétique, beaucoup plus important que le premier à mon sens, car il constitue une véritable révolution stylistique, d'une portée aussi considérable que l'émergence du surréalisme ou de l'art dit contemporain. En effet, depuis deux jours, les téléspectateurs français ont la chance immense et le privilège insigne, pour peu qu'ils n'aillent pas systématiquement pisser pendant la pub quand ils regardent la télé, d'assister à la diffusion de la nouvelle campagne pour la chaîne de camping Yellow Village, campagne qui comporte plusieurs petits films que je n'hésiterai pas à qualifier de bergmaniens et mettant en scène un personnage récurrent, dans le jargon publicitaire on appelle ça une égérie, un porte-drapeau de la marque, à qui je prédis une carrière digne de celle ô combien prestigieuse de la mère Denis, de Don Patillo, de Mamie Nova et même de l'ami Ricoré. Ce personnage sublime apparaît dans chacun des spots, vêtu d'un costume de bain, une pièce, composé d'une marinière sans manches et largement échancrée sur la poitrine, une sorte de marcelle près du corps, je dirais, et d'un slip boxer mi-cuisse, très ajusté, de type clairement moule baloche, et bénéficiant manifestement de la technologie dite du push-up, que connaissent bien tous ceux qui, à l'instar de votre serviteur, ont commis l'erreur fatale d'unir leur destin à une créature affligée du même tour de poitrine que Jane Birkin, au maximum de son inspiration. Ah mes amis, quel choc artistique sans précédent ! Je peux vous garantir que ce maillot de bain, dont l'esthétique très congé-payée, constitue un hommage à peine dissimulé de son porteur au front popu, et à son maître Maurice Thorez, va laisser des traces dans l'imaginaire collectif. Bravo Stéphane, je reconnais en vous l'ami des travailleurs, notamment dans le film où l'on vous voit, en top chef de barbecue, en train de faire griller des gambas, dont la plus petite à la taille d'une langouste élevée dans la rate de Fukushima, et nourrie au plancton de chez Spanguero. Et oui, vous l'avez compris, chers auditeurs, légitimement interloqués, la nouvelle idole des campings n'est autre que Stéphane Bern, ici présent, qui passe toutes ses vacances dans un mobilhome à la grande mode, c'est bien connu. En tout cas, félicitations, quel athlète a, dans le spot où vous jouez au volleyball, devant une grappe de blondes qui poussent des cris avec leurs ovaires, vous méritez votre ovation, hein ? Quel corps sculptural ! Bodybuilder le Bern ! C'est pas possible, vous êtes le fils naturel de Conan le barbare et de Marianne Gouetchel ! Pas un gramme de graisse excédentaire sur la ceinture abdominale, pas la queue d'une poignée d'amour ! J'y crois pas, vous êtes fait l'hippo-sucé, Stéphane ! Pas l'hippo ! Ah d'accord ! Bon, passons aux choses sérieuses. Je viens quand même de faire un feuillet et demi sur les aventures de Stéphane Bern au camping, quand je pense que je vais toucher de la SACEM pour ça. Hop ! J'ai honte ! Parlons de la démission de Cahuzac. Je ne vous cache pas qu'en tant que collaborateur à Mediapart et à RTL, je suis comme qui dirait le cul entre deux micros. J'ai les adducteurs quelque peu douloureux, le grand écart facial, même à la radio, s'attire. Je ne voudrais surtout pas faire de peine à mon ami Jean-Michel Apathy, qui avait l'élocution légèrement pâteuse ce matin. Manifestement, il n'avait pas terminé de manger son béret. Donc, comme je suis corporette à Donf, je vous confirme qu'à Mediapart, ce sont des fous furieux. Ah, vous savez qu'Edoui Plenel, le patron, a affiché un poster géant de Wyszynski, le procureur des grandes purges staliniennes, au-dessus de son bureau et il se caresse en le regardant. La moustache, oui, il se caresse la moustache, qui n'est pas d'origine. Non, ce sont des implants qu'Edoui s'est fait poser par Cahuzac, justement, pour l'espionner. Il s'est fait implanter des poils de barbe de Fidel Castro, que lui a ramené Mélenchon de Cuba. Bref, parce qu'un stalinien qui n'a pas de moustache, c'est comme un communiste qui n'a pas de couteau entre les dents. Allô, allô, vous me recevez ? Allô ? Bon, ah non, moi-même qui suis gauchiste à Mediapart, ils me foutent les chelons. Vous savez ce qu'ils font, les journalistes ? Pendant les conférences de rédaction, ils se dénoncent entre eux. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, vu qu'ils ne parlent qu'en chinois. À la cantine, on a le choix entre deux plats, salade de rutabaga ou fricassé de topinambour. Le premier qui prend topinambour, il est viré, pour goût de luxe. Quand je suis arrivé la première fois, ils m'appelaient tous Paul. Je leur ai dit, mais enfin, je m'appelle Didier. Ils m'ont répondu, mais non, Paul Porte, c'est plus joli. Tous des malades, je vous dis. Allez, à jeudi prochain, on ne sait jamais. C'était Didier Porte.